Il faut dire à la société que ce n'est pas en détention que vous partiez, c'est juste une salle qui est réservée pour ça. D'accord. Taille, on va dans l'autre boutique, on va attendre. Merci. Oui. C'est un témoin acquis au débat. Pardon ? Huawei est un témoin acquis au débat. Oui. Nous souhaitons qu'elle soit entendue avant celui qui vient à titre de simple renseignement. Nous estimons que lui, son témoignage n'apporte absolument rien à ce débat. Il appartient au président d'organiser le déroulement des débats, mais il n'y a pas d'objection. Ministère public, qu'est-ce que vous en pensez ? Nous vous prions d'accepter que Huawei soit... Vous avez posé votre demande. Laissez les autres se prononcer là-dessus, s'il vous plaît. M. le Président, M. les honorables assesseurs, il est clair que la police de l'audience vous appartient et la conduite des débats également. Donc, nous estimons que lorsque vous décidez que M. Bas soit entendu en premier, ça ne reste qu'à titre de simple renseignement. C'est à vous de décider de changer cette mesure, pas aux avocats de la défense et non plus au ministère public. Donc, nous vous demandons de maintenir le statu quo. On va écouter M. Bas. M. Bas devrait être entendu, M. le Président, la semaine dernière. Mais comme vous voyez que la défense a peur, donc raison pour laquelle il y a eu assez d'objections et raison pour laquelle il a fallu une décision pour qu'il soit retenu à titre de simple renseignement. Le ministère public vous demande d'entendre d'abord M. Bas, après, parce qu'il y a un préalable par rapport à Huawei. Il faudra que toutes les parties soient d'accord par rapport à la personne de l'interprète. Parce que nous ne comprenons pas Chinois, je ne sais pas peut-être la défense, mais en tout cas nous ne comprenons pas Chinois, s'il n'y a pas d'objections par rapport à la personne de l'interprète. Parce que s'il y a des doutes ou des soupçons, tout ce qui sera dit ici aura des difficultés quand même. Je vous remercie. La partie civile. Merci M. le Président. Nous nous estimons qu'on peut continuer, M. le Président, parce que vous avez déjà décidé. Oui, M. le Président. Vous avez déjà, comme mon co-frère l'a dit, vous avez déjà décidé de l'ordre d'intervention des témoins. Moi, je ne sais pas. Pour nous, jusqu'à preuve du contraire, c'est vous qui dirigez les débats ici. C'est vous qui fixez l'ordre d'intervention. Il n'appartient pas à une partie de remettre ça en cause. Donc, nous vous prions, M. le Président, de bien vouloir continuer le débat. Je vous remercie. Bien, en application de l'article 400 du Code de procédure pénale, nous allons continuer avec M. Bach, qui était là la dernière fois. M. le Président, de bien vouloir continuer l'ordre d'intervention des témoins de témoins de témoins de témoins de témoins de témoins. Merci. 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 Merci.